j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien c'est très difficile en tout cas de formuler cette question ou là cette introduction après ce qui s'est passé le 19 février 2020 2024 c'est un jour qui restera historique en fait inédit on est toujours stupéfait on est toujours sous le choc de cette information qui n'a absolument ni queue ni tête moi j'arrive même pas à dormir j'essaie de l'analyser comment est-ce possible comment en algérie on arrive à confier l'aéroport international et national d'alger la vitrine du pays l'infrastructure la plus sensible dans le secteur du transport d'un pays comme l'algérie un pays de 47 millions d'habitants comment on peut confier un tel organisme de gestion de l'aéroport international et national de la capitale alger un chroniqueur télé un chroniqueur télé au passé sulfureux controversé polémiste habitué au dérapage raciste et xénophobe par un cultivateur du sensationnalisme du buzz des deux 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 des clics des vues collectionneurs un collectionneur du nombre des vues avec l'insulte avec la diffamation avec les calomnies les calomnies les injures les appels à la haine comment quelqu'un comme mohamed moukhtar saïd medyouni peut être le premier responsable de de l'aéroport qui est la vitrine du pays à l'aéroport de la capitale d'un pays c'est sa vitrine c'est la première c'est le premier site qu'un étranger visite dans un pays c'est quand même des midi c'est quand même des milliers de 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 travailleurs directs et indirects c'est des relations permanentes avec les compagnies les plus prestigieuses du monde c'est des millions de voyageurs dans un certain nombre important de voyageurs étrangers c'est un salon d'honneur c'est des délégations officielles c'est des cd cd c'est un passage obligé de des institutions des entreprises c'est un point de transit de tout ce que le pays compte comme important l'aéroport de la capitale du pays entre les mains d'un chroniqueur télé mais ça on l'a on a on a vu ça on n'a jamais on a vu ça nulle part ailleurs au monde c'est pas un ministre j'aurais été moins choqué si medyouni était nommé ministre j'aurais été moins choqué si l'avait été nommé secrétaire générale le président de la partie politique parce qu'un ministre il a un cabinet va avoir des conseillers si le ministre il est il est idiot un compétent ou l'un inexpérimenté ou l'est totalement déconnecté il aura des conseillers un chef de cabinet un secrétaire général qui va faire le travail pour lui pas un aéroport un aéroport c'est le pdg il aura c'est pas son chef de cabinet c'est un poste opérationnel c'est pas son chef de cabinet c'est pas ses conseillers c'est pas ses collaborateurs qui pourront faire le travail à sa place pas du tout pdg c'est être le manager ministre c'est un poste politique tu peux être un très mauvais manager et être ministre si tu t'entoures de très bons conseillers c'était un bon parleur c'est un métier c'est de la politique diriger l'aéroport national et international d'arger c'est pas de la politique c'est du management c'est de l'économie alors ce que au delà de son expérience de sa méconnaissance totale du secteur total c'est comme si on va ramener un joueur de rugby on lui demande d'entraîner encore je suis gentil d'entraîner une équipe de football en fait c'est comme si on a amené un agriculteur et on lui demande de faire de la chirurgie esthétique c'est exactement cela mortal saïd médionni n'a strictement aucun lien ni de prix ni de loin avec l'univers de la gestion des infrastructures aéroportuaires mais en plus de son inexpérience et son incompétence avérée et que derrière sa domination continue de susciter polémique elle susciterait encore polémique même sur la scène internationale les gens ne vont pas vous allez voir les médias internationaux vont parler ils vont exprimer leur étonnement il s'avère que ce monsieur quand même il a une autre caractéristique extraordinaire un peu comme le monsieur mortal monsieur m'dionni c'est mortal m'dionni il a 27 affaires en justice 27 affaires en justice ses propres comptes bancaires sont bloqués et pourtant il a été nommé patron de l'aéroport international et national d'alger la capitale 27 affaires en justice pour des défens pour des la calomnie appel à la haine atteinte à l'intégralité morale à l'honneur à travers ses émissions de télévision fait le haye de tv bon je dirais que s'il était un journaliste d'investigation ça aurait été un honneur pour lui moi j'ai beaucoup d'affaires en justice je considère ça comme des faits d'armes parce qu'effectivement un journaliste qui ne dérange pas n'est pas un journaliste un journaliste qui n'a pas d'affaires en justice n'est pas un journaliste un journaliste qui ne provoque pas qui fait pas bouger les lignes et qui ne fait pas réagir ses adversaires les détracteurs les personnes qu'il dénonce dans ses enquêtes et dans son travail de journaliste n'est pas un journaliste sauf que monsieur saïd médionné n'est pas un journaliste c'est un analyste politique soit disant spécialiste des questions sécuritaires aujourd'hui patron d'aéroport national et international d'alger et sur la haie tv il avait une émission qui était censé s'occuper de la géopolitique à chez ce prix à l'argérie il a parlé de l'aéroport d'alger il s'attaquait à des dossiers qu'il ne maîtrisait même pas en prenant deux ou trois informations vraies 1% de vérité donc 99% de mensonges 27 affaires en justice et pas que des affaires qui sont en relation avec son métier il s'avère que monsieur me dit on est il y a de cela qu'un jour quand il m'a à Mr Abbé dans son émission sur l'or news tu es sous enquête quoi qu'on pense de Mr Abbé moi j'ai du respect pour lui mon Mr Abbé c'est un compagnon il a fait de la prison avec moi en 2018 lors de l'affaire on était parmi les premiers détenus politiques je trouve que c'est un animateur talentueux c'est un artiste talentueux j'ai beaucoup de respect pour lui je peux ne pas être d'accord avec lui sur pas mal de sujets mais j'apprécie beaucoup son émission et je trouve que c'est l'un des rares animateurs à la télé qui essaie d'avoir de créer de la valeur ajoutée qui essaie de créer de la valeur d'apporter de la valeur ajoutée au paysage médiatique donc l'émission d'alhama Murtal Médioni il a fait parler Murtal Médioni lui-même a reconnu qu'il a des affaires en justice Murtal Médioni a parlé de plus de 20 affaires il prétend sur le mensonge il est incompétent en plus c'est les menteurs et manipulateurs ce qui est encore plus dangereux quand tu es incompétent et plus ou moins honnête tu peux apprendre mais quand tu es incompétent manipulateur et malhonnête c'est que tu es vraiment très dangereux il a prétendu sur leur tv sur leur news vous pouvez la voir la vidéo sur youtube à Mr Abbé qu'il n'a que des affaires en justice par rapport à ses émissions de télévision complètement faux il a 27 affaires parmi lesquelles des affaires de mœurs d'harcèlement sexuel d'anciennes affaires d'agression sexuelle pour lesquelles il n'a pas été encore jugé où il y a des affaires qui ont été enterrés mais qui ont été réactivés alors après il a dit Médioni il a dit que c'était il était fier d'affronter la justice et que le Hayat TV parce qu'il a arrêté avec le Hayat TV s'est disputé avec le Hayat TV il n'est plus sur le Hayat TV donc il s'est disputé avec les autres responsables de le Hayat TV donc il a été éjecté ou il n'a pas été défendu par le Hayat TV maintenant il se plaint il faut savoir qu'aucun journaliste actuellement dans la Nouvelle-Algérie ne peut pour moins que ça des journalistes sont faits de la prison pour moins que ça pour une simple plainte pour une seule plainte déclare dans le Hibs la liste est longue beaucoup de journalistes il y a une douzaine de journalistes qui ont fait de la prise entre 2020 et 2023 pour des articles de presse ou pour leurs activités liées à leur exercice du journalisme comme le fameux journaliste en 2022 qui a fait une enquête sur Deglet Noir pourquoi elle n'a pas été pourquoi elle n'a pas été rejetée par certains commerçants français ou la part certains acteurs du marché français donc pour beaucoup moins que ça des journalistes sont en prison mais monsieur Medione a eu 25 plaintes il n'est pas inquiété il n'est même pas ce contrat judiciaire on lui a juste bloqué son compte ccp il n'a plus de compte ccp donc je ne sais pas comment d'ailleurs il n'a plus de compte bancaire apparemment parce qu'il n'avait qu'un compte ccp sur lequel il pouvait encaisser de l'argent ils ont bloqué son compte ccp parce que là il doit peut il a certainement été condamné à payer des pénalités des amendes financières il n'a pas il n'a pas payé bloquant le compte ccp donc je ne sais pas comment à la tête de la loi je ne sais pas comment il va être où est-ce qu'il va percevoir son salaire ce monsieur on a donné la loi pour l'international et national d'Alger à quelqu'un qui reconnaît lui-même 15 jours auparavant qu'il n'a pas de compte bancaire qu'il ne peut pas avoir un compte bancaire parce qu'il a des embrouilles avec la justice donc je ne sais pas comment l'entreprise de gestion la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger je ne sais pas comment on va lui verser son salaire ça reste un mystère 27 plaintes donc beaucoup dont plusieurs plaintes qui n'ont rien à voir avec son émission quand on lui voit ça je défie monsieur Medionnet d'apporter toutes les copies des plaintes dans lesquelles il est cité et c'est là l'honnêteté de les publier tous vous allez voir qu'il y a d'autres aussi qui n'ont rien à voir avec l'activité du journaliste et que au lieu de déranger des intérêts il a plutôt dérangé certaines zones intimes de certaines femmes qui l'harcelaient continuellement mais bon c'est à la justice de le juger nous n'est pas des juges tout ce qu'on dit c'est que comment c'est qu'il est protégé Medionnet c'est un super citoyen des militants du hérarche, des opposants, des journalistes, des caricaturistes pour de simples il suffit juste du début d'une plainte moi j'ai été en Algérie en 2018 j'ai été placé en garde à vue avant même qu'il ait eu une plainte contre moi il n'y avait déjà même pas de plainte c'est une première d'ailleurs dans l'histoire de l'Algérie à l'époque en 2018 il y avait d'ailleurs quand même un monsieur Mr Abbé il pouvait en témoigner il n'a même pas déposé une plainte contre moi j'étais déjà en garde à vue Medionnet il y a eu 27 plaintes il circule en toute liberté il prend des selfies avec les gens il est même devenu directeur de l'aéroport le premier, pas d'électeur, PDG de l'aéroport le plus important du pays il est l'un des aéroports les plus importants de tout le continent africain c'est tout simplement bleuvant bleuvant normalement il y a une enquête d'habilitation aucun service de sécurité n'aurait dû où il n'aurait pu valider l'habilitation la donnée sans feu vert pour la nomination de monsieur Medionnet tant qu'il a des affaires en justice il faudra, il aurait fallu normalement que le pouvoir algérien respecte ça veut dire la justice algérienne c'est une justice de pas côté maintenant la justice algérienne c'est le pouvoir qui lui donne l'aéroport le plus important du pays ça veut dire qu'il le blanchit le pouvoir croit en son innocence la justice n'a pas encore tranché elle l'a même condamné des amendes financières ça veut dire que la justice algérienne n'a ni queue ni tête donc il n'a pas dit on n'a pas toujours eu l'aéroport international d'Alger normalement on est condamné à mort pour des articles avérés puisque tout ce que j'ai raconté ça s'est avéré vrai ou là ça s'est confirmé plus tard par exemple sur le PDG qui a été limogé en octobre 2023 alors que j'ai été condamné à mort en octobre 2022 donc moi normalement avec toutes les enquêtes d'investigation que j'ai faites normalement c'est le premier ministre 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 normalement je dois occuper le poste de premier ministre c'est-à-dire Obama Karim Tabou ministre de la justice il y a beaucoup de personnes qui ont été harcelées condamnées arbitrairement à tort par la justice et qui étaient des personnes vertueuses ou là qui étaient dans leurs droits ou là qui avaient réellement qui défendaient l'intérêt général ces gens-là n'ont jamais été réhabilités n'ont jamais été défendus mais un délinquant médiatique et un délinquant tout court comme monsieur Mediouni il a été promu pas besoin de réhabiliter parce qu'il n'a jamais été inquiété plus que cela on lui a juste fermé son camp de CCP pas plus c'est lui qui le raconte il le confirme il confirme d'ailleurs le nombre des plaintes sauf qu'il a menti c'est pas 20 c'est 27 au moins plus de 27 car même pratiquement 30 parce qu'il y a certains anciens plaintes etc il confirme même certaines informations que nous avons révélées il a reconnu qu'il a travaillé avec Youssef Belge bon il a accusé Youssef Belge de l'avoir volé un milliard avec Youssef Belge il a trafiqué les papiers etc mais quand tu travailles pour lui puisqu'il trafiquait les papiers et il dit que c'est moi qu'il a dénoncé au service de sécurité alors pourquoi tu lui as remis un milliard pourquoi tu as caché chez lui de l'argent je dis qu'il y a des histoires qui n'ont aucun sens et malheureusement que tu fous les commentaires des émissions que tu as me dit sur ses vidéos maintenant il est sur TikTok et bien il y a des gens qui le saluent qui l'admire alors qu'ils ne bénécrivent rien du tout on va aller voir l'émission d'Achero il a dit que le projet des Israéliens c'est de créer Israël jusqu'au lac Sénégal il n'y a pas de lac Sénégal en fait qui est le lac Tchad le lac Sénégal n'existe pas le lac Tchad en Afrique centrale Sénégal c'est l'Afrique de l'Ouest mais il n'y a pas un lac qui s'appelle lac Sénégal donc les Israéliens ne peuvent pas aller vers un lac qui est inexistant mais les conneries les bêtises les maladresses les fake news ils les multiplient ils les multiplient à longueur de journée mais il y a certains Algériens qui l'admirent ah c'est un patriote ah il mitraise il parle bien il est en train de mentir il est en train de manipuler il est en train d'inventer des choses qui n'existent pas ça n'a ni que ni tête ce qu'il raconte mais les gens ne vérifient pas nous sommes dans un pays où la médiocrité est devenue un modèle à suivre un modèle exemplaire un exemple parce que les gens ne lisent pas il est en train de me dire au pays des aveugles le bornier roi au pays des idiots quelqu'un comme médionni voilà j'ai mal pour mon pays quand je dis au pays des idiots parce que j'ai mal j'ai mal pour mon pays on est en train de creuser là comment quelqu'un qui fait le clown à la télé il reconnaît lui-même il s'est attaqué aux marocains il ne faut pas laisser les marocains rentrer chez nous les marocains qui rentrent chez nous c'est potentiellement des agents du Mossad le roi il va refouler tous les trucs donc il va faire des mesures pour l'empêcher tous les étrangers de venir il dit c'est l'agent du Mossad les français ne peuvent pas faire du tourisme en Algérie la France soutient Israël donc chaque touriste français c'est potentiellement un agent du Mossad chaque touriste espagnol chaque investisseur américain ou européen c'est éventuellement un agent du Mossad vous imaginez quelqu'un qui réfléchit comme ça et qui croit qu'il faut refouler les marocains qui arrivent et qu'il faut faire attention aux marocains qui vivent en Algérie et maintenant il dirige l'aéroport le plus important du pays je ne reconnais pas mon Algérie je ne la reconnais plus cette Algérie de la médiocrité du mensonge cette Algérie de l'immoralité de la délinquance c'est une voyocratie on était une médiocratie auparavant maintenant on est une voyocratie c'est à dire qu'il y a des voyous qui prennent le pouvoir par le mensonge par la terreur parce qu'ils sont soutenus parrainés vous avez tous compris que Médionni il est soutenu s'il n'était pas soutenu il aurait été déjà en prison la loi qui criminalise les fake news en Algérie qu'on aurait condamné à travers son de prison ferme des journalistes ont fait de la prison pour des propouvrés et beaucoup moins grave que ce que Médionni a tenu sur le plateau de la Hayat TV au contraire au contraire la Hayat TV m'a donné une promotion à la tête de l'aéroport international d'Alger à qui le tour prochainement donc demain après demain d'autres clowns c'est des clowns il faut dire la vérité c'est quoi c'est des clowns c'est à dire qu'ils amusent les masses ils font rire les gens ils provoquent les polémiques ils lancent des appels à la haine ils provoquent le buzz où du jour au lendemain ils se retrouveront ils vont bénéficier de postes donc demain l'Ak Tebboune va nommer des ministres en prenant un polémiste ou quelqu'un sur TikTok qui a fait qui a trop qui a lancé des appels à la haine ou qui a insulté les Marocains ou les Israéliens et bien il y a un ministre du tourisme ou un ministre des affaires religieuses ou un ministre dans quel pays nous vivons que Dieu protège l'Algérie que Dieu protège l'Algérie nous traversons l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de notre pays et je n'ai jamais eu autant peur pour l'avenir de mon pays qu'aujourd'hui même Abbé Tchibaché